Aujourd'hui, Chris Benoit affronte CM Punk lors du championnat du monde de l'ECW, l'un des plus prestigieux titres de catch. Tout le monde attend ce combat à Wild Pegasus contre The Best in the World, sauf que Chris ne se présentera jamais. 24 heures plus tard, on apprend pourquoi. Il est retrouvé mort à domicile avec sa femme Nancy et son fils Daniel. La scène est troublante, les corps sont dans des pièces différentes. Probablement un cambriolage qui a mal tourné. Le monde du catch est sous le choc. Tout le monde décide de rendre hommage aux multiples champions du monde et à sa famille, mais alors que des larmes coulent sur les joues des fans, en coulisse, un bruit court. L'histoire serait plus horrible qu'on ne le pense. C'est peut-être pas une simple victime qu'on est en train de célébrer. Le mystère de la WWE. Cet homme, c'est Chavo Guerrero. La veille du match, il reçoit un message vocal de Chris, sa femme et son fils ont fait une intoxication alimentaire. Il est obligé d'annuler leur soirée entre potes. Après avoir écouté le message, Chavo tente de le recontacter une première fois, mais son ami semble très stressé. Préoccupé, il se rappelle 15 minutes plus tard avant que Chris raccroche en lui disant « Chavo, je t'aime ». Dans la nuit, à 3h53, il est réveillé par un SMS de Chris qui lui donne son adresse, suivi d'un message étrange. Les chiens sont dans la zone de la piscine fermée et la porte arrière est ouverte. 30 secondes plus tard, le même SMS de la part de Nancy. Il n'a pas vraiment le temps de comprendre. Demain, il doit se lever tôt. Il a rendez-vous avec Chris à 8h à l'aéroport. Au pire, il lui demandera là-bas. Sauf qu'une fois de plus, Chris ne vient pas. Il n'a même jamais pris l'avion. L'entreprise qui organise son match a tenté de le joindre toute la journée, à son domicile et dans les hôpitaux sans succès. On l'attendra toute la soirée. Dans la nuit, le pire arrive. Sur la page Wikipédia de Chris, Nancy est annoncée morte. Pourtant, à ce moment, il n'y a aucune preuve. Aucun corps n'a été découvert. Un vrai mystère qui n'est en réalité qu'un coup de bluff. C'est un internaute anonyme qui a émis l'hypothèse complètement au hasard. Comme Chris a été annoncé absent pour raison personnelle, il a tout de suite imaginé le pire. Le lendemain matin, Chavo parle avec l'arbitre de la WWE, des SMS qu'il a reçus. Et surprise, ils ont reçu exactement les mêmes. Est-ce que Chris leur demandait de l'aide ? Avait-il l'intention de leur communiquer quelque chose d'important ? De leur faire passer un message ? On ne le saura jamais. C'est trop louche. Après cette découverte, on prévient les autorités. My name is Dennis Figg, I'm retired detective in New York City. I run the security for war wrestling. And one of our wrestlers that lives down there is missing. And he told me to just to say we need a welfare check done. They've tried to reach his wife Nancy, she doesn't answer this. Vers 16h, la police fait une déclaration funeste. Nancy est officiellement décédée. Chris et son fils aussi. Le soir même, on leur rend hommage. Mais quand les détails du drame sont dévoilés, tout le monde est sous le choc. Les trois décès ont eu lieu à différents moments pendant le week-end. Une chose est sûre, Chris s'est d*** aidé. Aucun doute, il est le meurtrier. Trois jours avant, le vendredi soir, la famille fait un barbecue. Puis une dispute éclate dans le salon. On suppose que Chris s'est d*** à sa femme avec une corde avant d'attacher ses membres entre eux. La chambre du petit Daniel est de l'autre côté du bâtiment. Alors il n'a probablement rien entendu. C'est dans cette pièce décorée aux couleurs de son père, dont il était le plus grand fan, qu'il va finir ses jours. Dans la nuit ou la matinée, Chris lui donne du Xanax pour l'assommer. Puis les d*** la s'entourent. Comme avec sa mère, on retrouvera une Bible à côté du corps. Les conversations téléphoniques avec Chavo, les Sémets étranges, en plus de ça, on découvre son historique internet. Et il fait froid dans le dos. Une première recherche à propos du prophète Eli, qui a autrefois ressuscité un garçon. Une deuxième, sur la manière la plus rapide et indolore, de se b***er le cou. Il se dirige vers la salle de sport de sa maison, retire la barre d'une machine à traction, noue un tissu et une corde d'acier autour de son cou, avant de l'attacher au poids le plus élevé de la machine et de tout relâcher. Son nom est banni de partout. Le site de la WWE supprime tout ce qui le concerne, les produits dérivés, les articles, même les replays de ses matchs. On le retire du jeu WWE SmackDown vs Raw 2008, ainsi que son mouvement final, le Crippler Crossface, où il tire le cou de son adversaire par derrière. Même le groupe de rock Orlady Peace, qui a écrit la chanson d'introduction de Chris, arrête de la jouer. Avant ce drame, il était considéré comme l'un des meilleurs lutteurs de tous les temps, respecté de tous. Sauf que c'est faux, il avait basculé depuis longtemps déjà, tous les indices étaient présents. Peut-être même que si quelqu'un l'avait remarqué, le drame aurait pu être évité. La descente aux enfers. Chris et Nancy se rencontrent en 1997. Elle a déjà un nom bien connu dans le monde du catch, c'est une vallée. Une femme manager qui accompagne certains catcheurs jusqu'au bord du ring. Son mari, Kevin Sullivan, scénarise les programmes. Dans une storyline qu'il crée, il fait tomber Nancy et Chris amoureux. Sauf que la fiction devient rapidement réelle. Daniel naît de leur union en 2000, mais c'est loin d'être une romance idyllique. Car Chris est un homme impulsif. En 2003, Nancy entame une procédure de divorce à cause de violences domestiques. Mais elle abandonne, le couple se réconcilie. Puis un jour, en 2005, tout empire brutalement. Edzie Guerrero, son meilleur ami, est lui aussi catcheur en p*** d'une crise cardiaque. A partir de ce jour, son comportement change radicalement. Il s'isole de ses proches et devient parano. Il modifie ses trajets pour se rendre à la salle de sport et rentrer de l'aéroport par peur d'être suivi. Il vérifie régulièrement si la larme fonctionne la nuit. Un voisin l'a même vu se promener quelques mois avant le drame dans sa propriété avec un chapelet autour du cou, alors qu'il n'était pas religieux. Son ami lui manque tellement qu'il veut créer une école de catch à Atlanta en son honneur. Sur le ring, c'est aussi une autre personne, le visage dur, sans aucune pitié envers les jeunes catcheurs. Il n'assume pas du tout son rôle de mentor de l'ECW où il a été transféré. Tout ce qu'il veut, c'est retourner dans la cour des grands, la WWE. En 2006, il exclut un nouveau du vestiaire pendant 6 mois parce qu'il avait laissé des miettes de poulet sur le sac de l'arbitre. Une telle punition pour une chose si insignifiante, on se doute que chez lui, c'était pas si rose. Lors d'une interview en 2014, Sean Waltman déclare que Chris avait toujours une part d'ombre en lui. Mais sa tristesse est loin d'être le seul facteur à avoir impacté sa santé mentale. Au début de l'affaire, les médias parlent de roid rage, un acte agressif et impulsif suite à la prise de stéroïdes anabolisant. Ça arrive quand un sportif en prend trop, il perd le contrôle avant de commettre l'irréparable. Ce type de réaction survient généralement chez des individus ayant déjà des tendances violentes, les stéroïdes vont simplement accentuer ses comportements préexistants. Dans son milieu où avoir un physique parfait, les stéroïdes, c'est l'assurance de garder son job. Et Chris s'en prend, comme l'indiquent les analyses post-mortem de son urine. Mais lui, ce sont des doses extrêmes, dix fois supérieures à la moyenne. Sa femme s'en plaint, et chez lui, on découvre un nombre d'ordonnances astronomiques. Entre mai 2006 et mai 2007, son médecin lui prescrivait l'équivalent de dix mois d'utilisation de testostérone, sipionate, toutes les trois, quatre semaines. Pour sa défense, il a indiqué que Chris en avait besoin pour relancer sa production de testostérone, qui était au point mort à cause des stéroïdes qu'il a pu prendre dans le passé. Son corps, habitué à en recevoir régulièrement, a cessé de produire naturellement cette hormone. Pas de chance, Chris n'était pas son seul client à recevoir des doses démesurées. Il a délivré plus d'un million d'échantillons illégalement. Sa sentence, dix ans de prison. Mais son autre docteur, qui a examiné le corps de Chris, a déclaré que rien ne prouvait que les stéroïdes avaient joué un rôle dans la tragédie. En tout cas, si on associe ça aux antidolours et à l'alcool que prenait Chris, on a là un sacré cocktail de choses néfastes pour son corps. Mais c'est oublier le dernier ingrédient de la recette qui a fait davantage de dégâts. Le catch à cette époque, c'est aussi ça. Des chocs, des coups violents, pour la plupart sans protection, entraînant souvent des commotions cérébrales. Trois jours après qu'on ait retrouvé les corps, Julian Bales fait une découverte sinistre sur le cerveau de Chris Benoit. C'est effrayant, l'une des pires qu'il ait pu voir. Il ressemble à celui d'un patient atteint de la maladie d'Alzheimer, âgé de 85 ans, rempli de cellules cérébrales brunes et mortes. Pas vraiment surprenant, sachant que l'un de ses mouvements préférés était le flying headbutt, un coup de tête plongeant depuis la troisième corde. En apprenant le drame, Chris Nowinski, un ancien catcheur devenu neuroscientifique, s'est rappelé d'une conversation. Environ six mois plus tôt dans les vestiaires, Chris parle du livre que Nowinski a écrit sur les commotions cérébrales, et lui demande combien il en a eu dans sa carrière. Au moins six lui répond-il, en seulement trois ans. Benoit lui dit qu'il ne peut plus compter les siennes. Logique, après une carrière longue de plus de 22 ans, mais il aimerait en savoir plus sur leur impact sur le cerveau. Alors, il lui donne son numéro pour en reparler. Nowinski l'appelle la semaine suivante, mais comme souvent, Chris est en pleine dispute. Au final, il mourra sans connaître la réponse, mais les analyses sur son cerveau faites après le drame permettent d'y répondre. Il a été testé positif à l'encéphalopathie traumatique chronique, une forme d'affection cérébrale progressant vers des maladies neurodégénératives. La zone de son cerveau la plus touchée étant celle qui gère les émotions, on sait que ses blessures peuvent détruire le comportement, la personnalité et le tempérament. Le cerveau de Chris a subi les conséquences d'un mélange de choses négatives, une détresse psychologique, un mariage qu'il a lui-même gâché, la prise de substances néfastes et les traumatismes. Julian Bale a déclaré, il y a un thème constant dans l'échec de leur vie personnelle, de leur vie professionnelle, de la dépression et finalement, du ch***. Cette histoire a eu d'importantes répercussions dans le monde du catch. Les recherches menées sur le cerveau de Chris Benoit et celui d'autres sportifs ont montré que le développement de l'ETC était fréquent dans plusieurs sports de contact, tels que le football américain. La WWE a contesté ces études, pour eux, un homme avec un cerveau de 85 ans n'aurait pas pu se souvenir des mouvements et des informations nécessaires pour performer sur le ring. Évidemment, ils remettent en cause les analyses pour se couvrir. Heureusement, la politique de bien-être a quand même été modifiée. Dès 2010, fini les coups de chaise à la tête. Ils mettent en place de vraies règles pour limiter les commotions, des amendes et des suspensions en cas de coups volontaires au crâne, mais surtout un réel accompagnement avec des tests réguliers, des consultations en cas de symptômes de commotions et si c'est trop grave, on les oblige à prendre leur retraite. L'entreprise a aussi modifié sa politique anti-drogue et fait en sorte d'éradiquer l'usage de stéroïdes. Dès les premiers résultats, de nombreux catchers sont contrôlés positifs. La règle est simple, en cas de première infraction, le fautif est suspendu pendant 30 jours, sans salaire. La durée double en cas de récidive, mais aucune pitié à la troisième infraction, c'est le licenciement. C'est arrivé à Joey Mercury et Chris Masters. Actuellement, bien que des sanctions soient toujours appliquées aux sportifs qui prennent des substances interdites, les catchers semblent être en meilleure santé. On privilégie désormais l'utilisation thérapeutique du CBD pour soulager les douleurs. Mais qu'en est-il de Chris Benoit aujourd'hui ? En tant que champion du monde à la WCW et à la WWE et vainqueur du Royal Rumble 2004, dévoient en plaider en faveur de son inclusion au Hall of Fame. Ça n'arrivera jamais, on ne peut pas justifier l'acte qu'il a commis ni le dissocier de sa carrière. Certains aimeraient par contre voir Nancy être honoré pour son dévouement dans le monde du catch. Ce serait un bel hommage, un moyen de garder toujours en mémoire Nancy et Daniel, les vraies victimes de cette histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada